bon salut Ibu alors aujourd'hui donc je suis avec Ibu on va parler de préparation physique de sport donc c'est un basketeur professionnel on va parler de préparation physique de diététique complément alimentaire récupération on va échanger beaucoup de choses alors avant de développer ce que tu peux te présenter un peu d'accord ouais salut moi c'est Ibrahim Saunera j'ai 36 ans je suis basketeur professionnel depuis plus de 15 ans on fait plus de 15 ans maintenant et maintenant j'évolue dans le club de berck dans le nord de la france en national 1 troisième division française ouais moi c'est très très bon ouais pour ceux qui connaissent pas le basket c'est à mon niveau c'est pro quoi exactement ouais c'est pro on s'entraîne deux fois par jour tous les jours samedi le samedi match et ça se peut aussi des fois qu'on qu'on fasse trois matchs à dans une semaine en une semaine ouais ouais ça c'est ça c'est chaud ça ouais ben là quand même les échéances qui vont arriver là on a on a quatre matchs en dix jours ah ouais ouais et ben justement alors déjà moi je t'appelle Ibrahim on l'appelle 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 comme ça tous ce serait intéressant que tu nous racontes un peu comment tu comment se passe ta semaine d'entraînement surtout quand tu fais des longues sessions de matchs ça quatre sessions de matchs donc c'est intense nerveusement musculairement c'est comment ça goupit ton planning quand on enchaîne quand on fait des enchaînements de matchs par exemple ben là quatre matchs en dix jours ce qui se passe généralement le lundi on fait un peu de musculation musculation un peu d'entraînement individuel ou des séances de de shoot individuel aussi et puis après l'après midi c'est plus collectif pour résumer un peu le matin c'est plus basé sur individuel tactique sur les combinaisons qu'on va faire et puis sur son scouting des autres adversaires et l'après midi c'est plus collectif voilà c'est c'est travailler sur nous sur nos systèmes mon système en attaque son système en défense faire aussi de la vidéo aussi pour pouvoir le jeu de l'adversaire ces combinaisons c'est ce qu'ils font en défense et en attaque et puis voilà beaucoup de beaucoup de jeux encore beaucoup c'est vrai qu'on court beaucoup et puis voilà c'est assez intense assez intensif des grosses des gros blocs d'entraînement donc quoi c'est ça c'est lundi généralement on joue le mardi quand c'est une semaine à plusieurs matchs puis après le mardi c'est un match le mercredi généralement c'est au repos mais et des fois on fait récupération active donc on vient à la salle on fait un peu de shoot on fait un peu de course étirement gainage etc et puis après on repart sur des jours classiques entraînement et puis et puis match ouais donc vous essayez bien de quand tu dis lundi entraînement dur peut-être faire des sessions de fractionnés aussi donc qui tabasse bien le corps et les jambes ouais exactement l'entraînement basket ça va être ça mardi tu as le match et mercredi donc vous prenez ça en compte récupération je veux dire courir mais c'est trottiné quoi en fait c'est ouais exactement ouais c'est c'est trottiné trottiné exactement se transpirer un petit peu et puis derrière on fait un peu de un peu d'étirements et puis voilà après on est tranquille de toute la journée ouais alors ça les étirements c'est parce que au basket à l'époque quand je vous encadrerai parce que moi j'ai travaillé trois ans avec avec toi en tant que préparateur physique et qu'à l'époque j'ai dit clairement c'était pas vraiment ancré c'était pas vous savez que c'était bien mais c'est pas trop à faire exactement mais après après c'est un peu plus jeune donc forcément quand t'es quand t'es un peu plus jeune quoi il ya trois ans mais bon c'est tu tu prêtes pas trop attention t'es jeune bon t'es assez tu récupères bien t'as assez flexible on va dire et puis forcément avec l'âge et ben tu fais plus attention à ton corps déjà toi à l'époque tu étais vachement ouvert à ça c'est ce que j'ai toujours apprécié tu es vachement ouvert à ça mais toi tu t'intéressais déjà ce que j'aimais bien c'est que tu me posais énormément de questions pourquoi on fait ci pourquoi on fait ça t'intéressais au protocole mais est-ce que maintenant tout le monde c'est il ya c'est ancré la mobilité des étirements est ce que ça se met en place bah moi je vois c'est vrai que maintenant je vois de plus en plus de joueurs faire de la mobilité d'étirements après ça c'est con c'est ce qui est de mobilité d'étirements etc après en ce qui concerne la muscu il ya on n'a pas encore beaucoup qui font 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 à la muscu après tout ce qui est étirements et tout il ya souvent on est allé sur 12 vu qu'on a un effectif de 12 il ya dix personnes qui font 9 personnes qui font des étirements et de un peu de mobilité ok ouais parce que déjà à l'époque il y avait ça l'étirement mobilité on savait que ça faisait du bien ça détendait muscu il y avait dès l'époque où j'étais j'ai l'impression que ça n'a pas changé ça il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de faire la muscu parce qu'ils avaient peur trop grossir c'est ça exactement ouais je me rappelle même toi tu avais eu ce discours là avec moi c'est ça exactement même au moment j'avais des impréhensions nous en plus on est limite millimétrés par rapport à notre shoot et on sait que forcément quand tu prends un peu et forcément tu as un peu ton shoot il est un peu il est un peu déréglé et c'est vrai que moi j'avais peur à ce niveau là et en fait en faisant de la muscu je me savais constater que pas du tout tu vois c'est là où c'est intéressant entre la préparation physique et la muscu c'est que la muscu on va chercher à développer le corps et vous on est obligé de développer des performances et sans trop jouer au physique parce que bah c'est explosif hyper précis et donc la muscu ça peut perturber au shoot et tout ça et toi qui est toujours ouvert à la muscu pour raconter un peu tes séances d'entraînement que tu fais globalement dans la semaine alors moi moi c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est altérophilie dont on a déjà discuté donc moi je fais des séances d'altérophilie principalement c'est basé que sur ça après un peu de gainage abdo mais ça gainage abdo je le garde avant l'entraînement donc j'ai toujours une routine à faire après l'entraînement mais sinon les grosses séances du muscu c'est un peu d'altérophilie un peu de pecs abdo de traction et puis voilà en globalité c'est ça ça me paraît logique ça me paraît tout à fait logique l'altérophilie en fait ça va développer la coordination déjà l'exploitabilité la force de gainage la puissance avec la vitesse toutes les qualités physiques sont essentielles à l'altérophilie on le voit maintenant tous les sports ça commence à être mis en place carrément 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 c'est surtout aux états unis où ils ont un temps d'avance c'est eux ils commençaient depuis depuis l'âge de tout petit de tout petit quoi commencer l'altérophile et c'est pourquoi tu vois que les gars ils sont super super athlétiques super athlétiques super endurants ils sont hors normes physiquement parce que eux ils mangent de l'altérophilie depuis depuis le tout jeune âge ils ont un train d'avance ouais sur la façon de fonctionner même en france ça commence à arriver ils commencent à mettre de l'altérophilie pour les enfants de 6 ans c'est ça c'est moi ça fait peur aux gens mais c'est l'objectif ici c'est pas lever des charges démesurées c'est plutôt savoir utiliser des charges savoir bouger cette charge et cette charge se transférer avec un cartable avec une chaise qu'on va déplacer avec une table qu'on va bouger c'est ça ce que j'appelle la musculation fonctionnelle c'est ça pour transférer dans le quotidien vous je sais que je travaillais beaucoup avec des accessoires je faisais sans suspension élastique je faisais beaucoup ça et pour travailler la coordination un peu les mêmes qualités qu'on recherche en l'altérophilie chercher la qualité d'explosivité la puissance la stabilité la force des appuis ça tu utilises toujours des accessoires exactement parce que là on parlait de la muscu ce que je faisais en salle et là pour l'entraînement comme j'ai dit j'ai une petite routine où j'incorpore les élastiques d'accord je fais un peu de gainage j'incorpore aussi les élastiques donc je fais un peu de bon je fais un peu de gainage en utilisant les élastiques et ouais toi tu vois c'est ça quand tu as utilisé la fonte pour un travail concret mouvement technique d'altérophilie le gainage avec les élastiques c'est ça exactement exactement ce sont les qualités qu'il faut qu'il faut mettre en avance en général quand on est dans un sport ou non dans la vie quotidienne c'est la coordination la puissance donc la puissance c'est le transfert de force on va dire le transfert de force vite et fort et la stabilité quoi c'est ça qui va être vraiment dominant et après bien sûr faut adapter à votre sport ouais exactement c'est ça surtout quand plutôt notre sport c'est beaucoup basé comme tu as dit sur la puissance l'exposivité du gainage parce que c'est un sport de contact donc du coup on est obligé de rester très gainé malgré les gens qui pensent qu'il n'y a pas de contact dans le basket bon du coup il faut rester aussi gainé et puis c'est bien parce que ça renforce même les élastiques ça renforce tout ce qui est tendons tout ce qui est articulation aussi gainage donc donc ouais ça pleinement ça passe dans le basket en tout cas je l'utilise et ça me fait énormément de bien c'est vrai que ce que tu as dit sur le basket j'avais cette idée là moi aussi avant d'être avec vous on pensait que le basket on pouvait pas se toucher genre tu touches c'est pas le droit il n'y a pas le droit à faute et mais même moi j'avais cette idée là et alors peut-être qu'il y a le basket de l'école peut-être que c'est ça peut-être qu'à l'école on n'a pas vu ça mais après alors si vous avez jamais vu le basket de match de basket pro bah allez voir parce que ouais c'est vrai qu'il y a des impacts des fois vous passez l'un par-dessus l'autre ça tape dedans quand même ça tape dedans il y a des coups il y a des coups cachés et on voit clairement il faut être solide il y a je sais plus comment vous l'appelez là quand vous entraînez à faire le j'ai peu le terme le mur là le mur quand le joueur il fait pivot puis il tape dedans là un écran un écran voilà l'écran j'avais plus le terme l'écran ça 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 va être solide il faut vraiment être solide parce que forcément il faut être solide et il faut aussi encaisser le choc ah ouais c'est ça parce que c'est comme j'ai dit c'est un sport de contact donc forcément il faut il faut être un minimum prêt physiquement ouais carrément ouais et alors toi t'es aussi ça ça va être intéressant aussi donc t'es sportif de haut niveau qui fait donc au moins deux entraînements par jour c'est ça tu fais deux entraînements par jour donc c'est intense et t'as une vie de famille en plus t'as deux enfants exactement et comment t'arrives à gérer tout ça ce train de vie donc cette fatigue musculaire physique mentale parce que c'est mental c'est nerveux aussi ouais carrément et cette vie de famille autour de toi tu le gères ça comment ? bah écoute moi ma vie de famille pour l'instant ça va j'arrive à bien la gérer après c'est vrai que moi je suis quelqu'un je me lève tôt le matin je me lève tôt le matin du coup bah je fais mon petit déjeuner je déjeune puis après bah mes enfants se lèvent je profite j'ai essayé de profiter un maximum avec eux donc 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 je déjeuner avec eux je déjeuner avec eux puis après ils les remènent à l'école puis après moi je commence ma science mon entraînement et une fois qu'il est fini bah je rentre je mange je fais une sieste je me repose j'essaie de me reposer puis après bah je me lève je prends une petite collation et je renseigne pour deuxième entraînement de l'après-midi t'arrives bien à profiter de ta famille quand même malgré que t'as des horaires quand même ? ouais exactement après c'est vrai que je les vois durant la semaine je les vois pas trop après voilà ça reste des sacrifices d'un sportif donc forcément il y a des concessions à faire mais voilà après quand je rentre le soir bon c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps parce que moi quand je rentre on fait 17h, 19h, 19h30 d'entraînement de 17h à 19h30 puis après quand je rentre bah il reste pas beaucoup de temps donc forcément j'essaie de profiter un max avec eux mais voilà mais le seul jour vraiment où je peux vraiment profiter avec eux quand on entre en entraînement c'est le dimanche mais il y a des fois où il y a entraînement donc j'essaie vraiment de profiter un maximum avec eux et j'essaie de mettre ma fatigue de côté pour pouvoir profiter avec eux carrément ouais et après toi en fait t'attends les trêves de Noël t'as toujours 10 jours exactement et t'es quoi ? ouais bah les trêves de Noël bah là on a eu 10 jours 10 jours en Noël donc là forcément bah là on est H24 ensemble donc franchement c'est top on trappe quoi et puis après les autres vacances c'est à la fin du championnat donc là un mois un mois, un mois, un mois et demi un mois, un mois et demi un mois, un mois et demi de vacances et puis bah là je peux profiter avec eux un maximum même si bah il faut quand même s'entraîner garder une certaine condition physique donc forcément on s'entraîne ouais tu ne relâches pas de temps non non pas du tout non non je m'entraîne quand il y a des coupures je m'entraîne que ce soit en muscu ou en basket donc je m'entraîne tout le temps ouais c'est ça c'est ce qu'on appelle le deal load c'est bien c'est que ça veut dire que tu vas t'entraîner au lieu de t'entraîner 10 fois par semaine parce que là tu as 2 entraînements par jour en plus le match on se voit par semaine tu vas faire 4-5 entraînements par semaine quoi exactement exactement après c'est vrai que moi l'été comme ça je ne fais pas la salle de muscu donc je fais beaucoup d'élastiques c'est les élastiques qu'on faisait que tu m'as conseillé du coup j'en fais beaucoup je ne sais pas si c'est facile à transporter donc je n'ai pas besoin d'aller dans la salle de muscu parce que généralement quand je vais j'essaie d'aller dans l'étranger où je n'ai pas vraiment accès à une salle de muscu donc je mets des élastiques dans mon sac et puis je vais dans un petit parc ils s'accrochent autour d'un arbre autour d'un poteau et puis je fais ma séance de muscu tranquillement ouais c'est bien exactement donc là en fait dans ton sport tu as quand même une grosse dominante sur les jambes les jambes travaillent toujours et comment tu fais ? c'est quoi ta routine ? tes secrets ? pour éviter d'avoir les tendinites aux genoux, aux chevilles d'avoir des douleurs musculaires au niveau des jambes c'est quoi ton truc pour récupérer pour encaisser comme ça ? alors c'est vrai que moi je fais beaucoup de renforcement au niveau du genou tout ce qui est je fais un peu de squats je fais un peu de squat bulgare pour renforcer un peu les genoux je fais aussi du jeep thrust aussi pour renforcer les fessiers et aussi le genou puis voilà ça ça m'aide beaucoup déjà ouais tu fais pas trop la tenir stable exactement à pas trop avoir de tendinite et mal au genou et puis après une bonne récupération une bonne récupération là cette année j'ai investi l'année dernière j'ai investi dans des boîtes de compression ah d'accord ok ouais et là franchement on voit vraiment la différence exactement la boîte de compression ça m'aide je fais ça le soir tranquillement devant la télé tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne ouais alors moi j'ai des boîtes de compression c'est des boîtes qui vont qui prennent toute la jambe et qui compressent et se relâchent donc ça fait une une pompe quoi ouais ça a une pompe et puis ça ça draine toute la jambe et ça permet d'avoir un bon flux sanguin qui permet une bonne récupération d'accord ouais et ça ça t'aide vachement quoi ouais ça ça m'aide vachement et puis aussi je prends aussi des compéments alimentaires qui sont cette année j'ai essayé le magnésium ouais le magnésium qui est vachement efficace ouais bah oui c'est sûr dans tout ce qui est récupération sommeil parce que le sommeil c'est le sommeil c'est très important on le sait pas mais une bonne nuit de sommeil pas forcément longue mais mais des bonnes heures de sommeil qui font que que j'arrivais bien à récupérer et et puis voilà un mélange de ça qui fait que et aussi bah je profite vu j'habite près de la mer à aller de temps en temps mettre mes jambes dans la mer ouais surtout que bah là où t'es aussi elle est un peu comme en Bretagne l'eau est froide dans le nord ouais exactement l'eau est froid donc voilà ça fait le bénéfique un petit un petit trio un petit un petit bain froid et puis voilà ouais bah c'est ouais t'as mis un gros protocole après comme tu disais t'es plus tout jeune dans le basket donc en vieillissant plus t'as agi tu commences à faire les bons les bons protocoles tu vois que bon à moins les trucs qu'on fait plus jeune bon à moins faut changer et tu vois toujours être dans le top quoi ouais bah écoute j'essaye de j'essaye de prendre soin de mon corps avec l'âge j'essaye de justement de perdurer dans le dans le temps et vu que c'est une passion que j'aime et et j'ai la chance d'en faire mon métier donc donc j'essaye de 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 rester de rester productif surtout et pouvoir aussi bah atteindre les objectifs du club ouais tout en étant ouais tout en étant au top au top de ma forme ouais c'est bien ouais c'est bien c'est sérieux toute l'équipe est sérieuse comme toi bah écoute bah je sais pas mais j'espère en tout cas je sais pas ce qu'ils font mais bon j'espère après il n'y a pas de secret si on veut vraiment perdurer dans le temps il n'y a pas de secret il faut prendre soin de ton corps il faut il y a des choses à faire comme comme un peu de musculation un peu de gainage un peu de récupération des compléments alimentaires après je sais pas si c'est la bonne recette mais en tout cas pour moi ça ça marche si si moi je suis d'accord avec ça de toute façon la musculation peu importe l'objectif il faut s'y intéresser c'est comme je te disais à l'époque tous les sportifs vraiment tous les sports se mettent à la musculation sauf qu'il faut adapter la musculation ce que je dis la musculation c'est un outil pour t'aider à avoir ton la musculation c'est pas que pour être bodybuildé c'est pour s'amacir pour être plus fort pour améliorer son dos voilà c'est un outil pour t'aider à atteindre ton objectif sauf qu'il ne faut pas faire n'importe quoi en musculation par exemple faire du 10x10 ou développer coucher à un basketeur c'est pas très logique adapté au sport selon au désir qu'ils recherchent et puis c'est bien parce que la musculation c'est destiné à tout le monde oui oui vraiment c'est vraiment destiné à tout le monde que ce soit les jeunes les moins jeunes c'est destiné vraiment à tout le monde et on peut vraiment adapter adapter les séances à toute personne ouais ouais c'est ça après il faut être encadré le truc par contre c'est être encadré parce qu'on peut vite faire n'importe quoi et quand on est encadré ouais vraiment ouais on a parlé entraînement complément et ouais diète sur ton alimentation donc déjà à l'époque je sais que tu mangeais plutôt bien ouais ça ne te sort pas changé ça ne te sort pas changé moi ma diète j'ai incorporé le petit déjeuner maintenant après c'est vrai que c'est pas c'est pas tous les matins mais j'essaye de prendre un petit déjeuner mon petit déjeuner ça va être des oeufs ça va être comme un repas en fait c'est salé quoi des oeufs un peu d'avocat voilà et puis quand j'ai le temps un petit peu de flocons d'avoine par ci par là et puis et puis voilà être monté comme d'avocat j'ai monté là aussi tu vois et puis après les repas c'est basé de légumes beaucoup d'égumes un peu de fétillants et aussi un peu de protéines que ça soit ça soit de la viande blanche ou du poisson ouais donc j'essaye de ouais mais des fois je mange pas trop des fois je mange pas de viande je peux ne pas manger de viande mais aussi lumineuse plutôt ouais exactement lumineuse tout ce qui est lentilles lentilles de corail voilà après j'ai aussi des compléments alimentaires que je prends que je prends pendant le repas c'est des oméga 3 ouais ça c'est ouais tant vrai ouais donc surtout si tu manges pas assez de poissons gras exactement pas trop de poissons gras pas trop de légumes et tout donc du coup ça compète un peu un peu ce manque là donc voilà beaucoup de légumes j'essaie de manger pas mal de fruits mais de fruits de saison surtout voilà puis après je me fais aussi plaisir de temps en temps avec des pâtisseries ouais ouais il faut savoir ça plaisir exactement mais de temps en temps vraiment de temps en temps c'est dès que j'ai envie je m'éprime pas en fait c'est dès que j'ai envie j'en mange et puis c'est surtout manger avec modération j'ai pas mangé 10 donc une pâtisserie de 3 à 20 ans c'est très bien bah le concept c'est ça c'est les bases c'est manger équilibré des protéines saines donc animal ou végétal et saine des bons lipides des bons féculents et des fruits des légumes c'est important et après ça va savoir sur plaisir ça rend exactement moi j'ai toujours croné pour la qualité et non pas pour la quantité voilà oui ça c'est valable par cous en plus ouais exactement c'est vrai c'est toujours manger des bonnes choses et pas beaucoup donc vraiment exactement de la bonne viande des bons légumes du jardin par exemple et puis voilà pas trop de féculents je suis pas trop adepte des féculents même si j'en mange quand même pas mal mais je préfère les légumes plutôt que des féculents dans mon incette en tout cas il y a plus de légumes que des féculents ouais alors ça c'est l'erreur qu'on fait souvent jeune moi je l'ai fait quand j'étais plus jeune je mangeais que des pâtes je mangeais que des pâtes et je me fiais au poids l'erreur que je faisais je me fiais au poids vu que j'étais je suis quelqu'un de très maigre de base je suis quelqu'un de très maigre au début je ne grossissais pas je me dis mon alimentation est bonne et plus tard je me suis intéressé je me suis rendu compte ah ouais mon alimentation n'est pas bonne il faut manger des légumes c'est tellement important carrément pour l'équilibre acido-basique déjà pour éviter les tendinides pour une bonne hydratation pour les minéraux pour tout ouais c'est important tu as dit tu t'es mis au petit-déj dernièrement c'est quoi tu as commencé à te mettre au petit-déj qu'est-ce que t'as fait changer pour ça bah c'était les séances du matin parce que moi des fois j'allais à jeun j'allais je buvais juste un thé et puis je partais en entraînement ouais et le matin j'étais pas assez comment dire énergique ouais énergie je manquais d'intensité je manquais d'intensité j'étais vite fatigué et puis et puis du coup je me suis dit c'est peut-être à cause du petit-déjeuner et j'ai commencé j'ai commencé à prendre un petit-déjeuner et je voyais que le matin lors d'un entraînement j'allais beaucoup mieux j'étais beaucoup plus intense beaucoup plus énergie et du coup c'est parti de l'art c'est parti de l'art bah ouais dans ton petit-déjeuner ce que tu dis des oeufs c'est une super source de protéines en fait les oeufs il y a tout il y a des bons acides aminés il y a des protéines il y a des lipides il y a tout ce qu'il faut c'est top après tu manges des avocats c'est pour les lipides les bons lipides c'est vraiment il ne faut pas l'avoir peur il faut qu'on abonne c'est une bonne source de féculents aussi ouais exactement c'est ça quand tu additionnes le tout c'est top ouais carrément après il faut qu'on abonne c'est vraiment quand il y a un ton quand il y a un ton parce que moi ils aiment bien ils aiment bien cuit ouais du coup j'ai fait cuire avec je mets du lait je l'ai fait un peu cuire ah oui d'accord comme un pudding ouais je vois il y a pas mal qui font ça ouais comme un pudding j'ai rajouté un peu de bradet cacahuète et puis là je suis prêt pour ma séance du matin et le beurre de cacahuète même à la maison en toute la maison ça fait 2-3 mois c'est notre c'est le singlet voilà le beurre de cacahuète exactement je suis passé de la pâte à tartiner au beurre de cacahuète ah ouais c'est ça le beurre de cacahuète on en mangeait pas beaucoup mais des fois en plaisir on prenait en plaisir et non alors ouais le beurre de cacahuète déjà c'est super gras d'accord mais c'est les bons gras c'est plein de bonnes glides glides, 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 magnésium il y a plein de choses vachement intéressantes c'est du bon gras on peut y aller on peut y aller ouais ouais on peut y aller je cuisine pas mal au beurre de cacahuète je fais plein de choses au beurre de cacahuète après c'est juste une petite sorte de quantité c'est sûr que c'est le pot de 100 grammes tous les jours ouais exactement voilà c'est ça c'est comme les huiles les huiles d'olive enfin l'huile de cacahuète c'est grave mais tu n'es pas censé boire mettre la bouteille ouais exactement ouais c'est ça carrément carrément c'est bien ouais t'as tout ce qu'il faut pour perdurer et puis même après le basket pour retaquer quoi ouais carrément 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 après avec mon âge de toute façon je suis obligé de faire un peu attention si je veux vraiment être performant parce qu'on sait que derrière il y a des gens qui veulent prendre la place donc forcément on est obligé d'être au top entre guillemets et t'as quel âge déjà au fait maintenant ? moi j'ai 36 36 ouais j'allais dire 35 j'ai vu être 36 je pense que ça commence à faire vraiment pas mal ouais je pense que ça commence à faire surtout avec mon poche de jeu donc là parce que moi je suis médeur de jeu donc du coup je dois être un peu rapide sur le terrain avoir la lucidité être le si tu veux je suis le cerveau de l'équipe donc forcément je dois être je dois être au taquet tout le temps je suis comme un chef d'orchestre sur un terrain donc voilà donc voilà c'est ça donc je dois être je dois être un exemple sur le terrain donc il faut l'obliger avec mon âge de prendre soin de mon corps surtout qu'en plus le basket c'est assez intense physique très intense il n'y a pas beaucoup de temps de récup sur le terrain donc on est obligé d'être soit le basket c'est vraiment un sport que de factionner et pour ceux qui ont déjà fait des factionnés c'est super dur c'est que des factionnés donc il faut avoir une bonne condition physique parce que le jeu des fois il peut ne pas s'arrêter donc on enchaîne aller retour attaque défense attaque défense et puis et puis c'est très important donc donc ouais donc on oublie de mettre tous ces ingrédients pour pour avoir la forme ouais c'est ça ouais je pense qu'on a passé on a tout tout noté est-ce que tu aurais un conseil à donner pour quelqu'un dans le sport le basket le sport quelqu'un qui veut percer là-dedans qui veut améliorer son quotidien voilà c'est des conseils à donner quels conseils à donner j'ai envie de dire de faire de un ce qu'il aime ouais ouais prendre plaisir dans ce qu'il aime et si vraiment c'est ce qu'il aime faire de se donner à 100% que ça soit pendant l'an d'entraînement aussi en dehors d'entraînement je pense que c'est important aussi de prendre soin de son corps et et voilà et ouais se donner à 100% à 100% à 100% ouais je suis d'accord je suis d'accord avec ça et en fait pour résumer pour prendre soin de son corps il faut tu l'as dit vite fait tout à l'heure tu l'as dit le sommeil c'est hyper important c'est vrai qu'on a tendance à ne pas se rendre compte à quel point c'est important le sommeil il faut vraiment bien dormir c'est important 7h 8h ça dépend de chacun mais c'est important de vraiment avoir un sommeil simple parce que c'est qui permet de récupérer l'hydratation aussi ça j'ai vu des basketteurs qui ne se rataient pas bien qui ne bevaient pas assez d'eau c'est vraiment important l'hydratation il manque d'hydratation le tube by the cash crampe crampe à la nuit ouais c'est ça enfin toi t'es pas tu récupères mal t'es vite fatigué parce que forcément ton coeur n'a pas le temps d'éliminer les toxines voilà l'hydratation c'est super important moi j'essaye de boire je ne suis pas un adepte surtout quand il fait froid je ne suis pas un adepte de boire de l'eau mais j'essaye j'essaye un maximum de boire de boire de l'eau après l'entraînement on boit beaucoup d'eau mais des tisanes sinon ouais c'est super important c'est super important parce que même si il ne boit pas de l'eau tu peux boire des tisanes pareil ça hydrate ouais exactement après moi je bois là c'est ça c'est que moi je compense de boire de l'eau à boire des infusions ouais mais c'est bien c'est hydrate le thé par contre c'est bien c'est un excitant tout ça par contre ça hydrate pas les infusions ça hydrate c'est ça c'est ça c'est ce que j'essaye de faire un maximum et puis voilà toutes les petites choses que je faisais avant j'essaye de d'essayer d'essayer de les améliorer d'essayer de faire un peu mieux chaque année voilà jusqu'à la route bon mine de rien quand je t'ai rencontré que t'étais fermé à la muscu et tout ça toi ça a bien changé maintenant tu te rends bah exactement c'est bien changé c'est devenu c'est devenu limite mon monteur à la muscu c'est devenu exactement tu as rendu compte à quel point c'est important ouais bah c'est c'est le bon mot c'est devenu le moteur et puis bah je suis à la salle de muscu presque tous les jours si je fais pas de la muscu je fais du gainage si je fais pas du gainage je fais de la muscu ouais c'est ça c'est super important carrément c'est super important ok bon super on a fait le tour c'est bien t'as quelque chose que tu veux rajouter ? bah dit comme ça bon c'est bon on a bien survolé on a survolé pas mal de choses c'est ça moi je voulais mettre le point surtout sur le sport la préparation physique je voulais vraiment aussi accentuer sur la différence de la muscu selon les objectifs de chacun donc là tu vas bien relever pour montrer aux gens personne qui veut perdre du poids une personne qui veut prendre du muscle une personne qui veut améliorer son quotidien en performance physique c'est pas le même problème d'entraînement ouais carrément c'est pas la muscu c'est un outil pour nous aider à attendre l'objectif ouais c'est ça c'est exactement une muscu cadrée avec un avec un avec un préparateur physique qui connait bien son 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 travail son programme et puis ah ça c'est important ça c'est très important tu vois tellement de gens qui font de la muscu depuis longtemps surtout quand t'es jeune t'es 20 21 22 23 24 25 ans t'as pas de douleur ils font des trucs qui amènent des pathologies plus tard j'en ai vu plein même au basket j'en avais vu plusieurs là j'ai vu que ça allait mieux parce que jusqu'à 25 enfin ça dépend c'est une moyenne les gens ne te rendent pas compte et après t'as les douleurs qui arrivent moi je vois dans mes tours majoritairement 40 ans c'est ça ouais c'est exactement ça moi il y a eu un un coéquipier là au début de l'année il était pas encadré il a fait ça il a fait ça il arrivait en cours de saison baissé il arrivait il voulait faire du soulever de terre il était pas préparé il était bah il t'est pas préparé il t'est pas échauffé il était avec ses potes dans une salle du muscu et il a mis ils ont fait une compétition ceux qui y chargent le plus et il a soulevé la barre claque le dos à la vache dos bloqué et je crois que même il a eu une déchirure au niveau je sais plus du du scu jamblais peut-être non même pas d'un muscle du dos ah oui d'accord ok il a pas eu dernier c'est quoi un lumbago qu'il a eu un truc comme ça peut-être ouais un truc comme ça mais il est arrivé au début de saison il pouvait pas s'entraîner il était bloqué du tout ouais d'accord dans son malheur il a eu de la chance que ça aurait pu être plus grave que ça ça aurait pu être un truc hospitalisé ouais carrément 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 le soulever de terre c'est un mouvant quand je l'amène c'est un mouvant hyper bénéfique comme le squat c'est un mouvant hyper bénéfique mais hyper destructeur si on le respecte pas il faut avoir peur entre guillemets il faut le respecter il faut vraiment et pas chercher à se challenger bêtement c'est ça c'est l'erreur qu'il a faite ah ouais c'est ça un mètre le plus lourd et ça c'est l'erreur tu fais une fois pas deux c'est pour ça qu'il faut être vraiment bien encadré avec un préparateur physique qui est là qui lui montre le bon mouvement à faire pour éviter toute catastrophe ouais ouais carrément c'est la base bon bah je peux pas te tenir plus longtemps je te remercie merci beaucoup pour ce podcast j'espère que ça va aider beaucoup de gens c'est super en tout cas ok ouais super bah merci et puis ouais n'hésite pas si tu veux refaire un autre truc moi je suis dispo là ces horaires là c'est bien qu'à toi viens ces horaires là c'est parfait je suis pas trop dérangé moi c'est une heure qui me correspond souvent je suis plus disponible en début d'après-midi ouais je préfère parce qu'après je vais faire la sieste et après j'entraîne en direct donc après c'est compliqué ouais tu fais des petites siestes tous les jours toi ouais ouais carrément je fais des siestes tous les jours ouais ouais c'est important pour la récupération ouais bon je vais te laisser faire ta sieste je te dis encore une fois merci je te dis merci et puis et puis voilà et puis je me dis ciao ok ouais ça marche voilà ciao tu me tiendras au courant là où tu mettras la vidéo ou ou si tu vas la poster ou je sais pas comment tu vas faire mais t'inquiète pas je dis au revoir reste en ligne reste en ligne je t'explique tout ça ok ciao à tout le monde salut salut ça marche salut ciao à tout le monde salut 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 Sous-titrage Société Radio-Canada